Génard, c'est la première édition du séminaire suivi intergouvernemental C'est la première édition du Sénégal, Amadou, qui vient de France C'est la première édition du Sénégal du Sénégal qui vient de la découvrir Il y a des cadeaux de la coopération de la France et de la Sénégal. Ce qui est le premier ministre, c'est Amadou Ba, le premier ministre du Sénégal, et qui est Mme Elisabeth Borne, le premier ministre de la France, qui a été l'entretenu à la France, qui a été venu à Paris, qui a été suivi dans le séminaire intergouvernemental, qui a été venu à la France et le Sénégal. Le premier ministre de la France et le Sénégal est un entretien bilatéral, qui a été organisé et a été l'effort de l'évolution. Ainsi, c'est une feuille de route. Il y a eu le secondaire à la séminaire, qui est venu à la fin du juge de décembre. Il y a eu l'évolution du Sénégal et le Sénégal. Il y a eu tout ce qui est important. Nous pouvons consulter, consolider, tout ce qui a été donné le dynamisme sur la coopération du Sénégal et le Sénégal. Il y a deux parties, qui ont été salué au niveau stratégique. Il n'y a eu une coopération, qui a été instruite, On a une belle perspective sur le plan économique et la sécurité. On a une intensification pour une coopération sportive. On a une perspective sur les Jeux Olympiques du JO 2024. On a une partie de Paris et les Jeux Olympiques de l'agence. Le JOJ, on a une partie de l'automne en 2026. On a une partie de Dakar. On a une partie de la plan bilatéral. Le premier ministre du Sénégal, M. Amadouba, et Mme Elisabeth Borne-Bouré, de France. Ils ont une partie de la qualité, dynamisme, coopération. On a une volonté, un fort consentement, réaffirmer l'éploi. On a une partie de ces deux chefs d'État pour consulter leurs relations multisécuritaires, leur amitié, leur amitié et leur fraternité. Le gouvernement et le peuple sénégalais et le peuple français. Ils ont un mécanisme pour soutenir l'éducation et coopération. On a une partie de ces deux chefs d'État, qui sont les membres de l'agence française de développement. On a une partie de l'AFD. On a une partie de ces financements. On a une partie de ces différents projets. On a une partie de ces secteurs prioritaires. On a une partie de ces infrastructures routières et ferroviaires. On a une partie de ces développements ruraux. On a une partie de ces investissements stratégiques. Le premier ministre du Sénégal, M. Amadouba, qui est la mise en œuvre de la deuxième phase. On a une partie de ces trains express régionales. On a une partie de ces dernières années. Tout le monde s'est dit. Le 30 novembre, il s'est dit que 2 millions de jeunes ont été signés au Sénégal. Il s'est dit que la France est bienvenue au Fouc et Guérard de la Convention. Il s'est dit que le financement des montants de la Commission, nous a accepté 2 milliards d'euros sur la France. La France est bienvenue à la France. La France est bienvenue à la France. 141,4 milliards d'euros, Mme Bataille, chef du gouvernement du Sénégal, Dali Rejouirou, qui a reçu la rétrocession du terrain, du terrain, du terrain, du campus franco-sénégalais, et du PECO, du CFS, qui a proposé des objectifs de développement. Nous avons écouté la diversification, la formation, nous pouvons maintenir un but, nous avons formé le taux de 1000 étudiants. Nous avons aussi une stratégie de souveraineté alimentaire, qui a reçu des revenus, des pertinences, des démarches sénégalais, qui a soutenu un financement de l'AFD pour accompagner l'éploi de la mise en oeuvre à travers l'intervention du montant global de 100 millions d'euros, qui a reçu le dur de 2023-2025. Les plans concernent ce qui concerne la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse de la J.O. et qui a reçu la rétroaction de l'Agence française de développement de 15 millions d'euros de 15 millions d'euros. En ce qui concerne les deux chefs du gouvernement, nous avons souligné ce qui a été accordé à des stratégies, qui a fait des perspectives, notamment sur la migration légale, qui a fait des maires d'oeuvres, qui a fait un programme de l'échange, qui a fait un programme de la France et de la Sénégal, qui a fait des portes de l'aise, 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 des projets. Qui dit M. Amadou Badi, Premier ministre de la République du Sénégal, saluons une importante séance de travail. Et qui dit M. Bruno, qui dit M. le maire du ministre français de l'économie et des finances, avec sa souveraineté industrielle et numérique. Je vous le dis à ce qui est présent au ministre du Sénégal, qui dit M. le budget de M. Mohamedou Moustapha. Ils ont vu des infrastructures, qui dit M. le transport terrestre, qui dit M. le désenclavement, qui dit M. Mansour Fay, et qui dit M. le plan et de la coopération. Qui dit M. Dudou Kabali s'est en profiter. Maintenant, qui dit M. le Premier ministre Amadou Badi, profité de la rencontre. Le ready- felicité est le ministre français de l'économie, des finances et des souveraineté industrielle. Le numérique dit M. Bruno Le Maire. Je vous le dis à tout ce qui est. Il a choisi que nous avonsically dit deux termes de coopération financières, de la province de France et de l'Economie et des sagtes. C'est le terme de coopération financière qui a été inscrit dans le plan Sénégal émergent. Il a fait un objet pour satisfaire les plans du projet Bigni du PKM S3. C'est le programme d'appui aux communes agglomérations du Sénégal. C'est PACASEN et le projet d'appui à la valorisation des initiatives d'entrepreneuriat des femmes et des jeunes. C'est le programme de développement économique local et de transition agro-écologique Delta. C'est le dépollution de baie qui a été créé dans le projet de renouvellement. Les plus collecteurs de l'âne peuvent être programmés sur l'urgence d'assainissement. C'est le programme d'aménagement intégré. C'est le programme d'avoir un réseau d'hiver. C'est le projet de construction de 18 ponts et d'autoponts. C'est le projet de construction d'un hôpital d'Adantèque. C'est le train express régional. C'est le projet de construction d'autoroute Dakar. C'est le projet de construction d'un programme d'appui budgétaire pour stabiliser l'éploi macroéconomique. Dans le Sénégal, il s'agit de 150 millions d'euros. Il s'agit d'un programme d'euros de 48,4 milliards d'euros. Il s'agit d'approuver au juillet 2023. Il s'agit d'un programme d'économie et financière. Il s'agit d'un programme d'appui en FMI. Il s'agit d'un programme d'euros. Il s'agit d'un programme d'économie et de l'économie et de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie et de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie et de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie et de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie et de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie. Il s'agit d'un programme d'euros de l'économie et de l'économie. dans le secteur de l'infrastructure, on a l'instructuré dans la mise en oeuvre dans la deuxième phase du train express regional. On a l'impression que tous les chefs du gouvernement sont sur la rétrécution, sur le terrain, sur l'IRD et le campus franco-sénégal. On a l'objectif du développement et de diversification avec toutes les formations. On a l'impression qu'on peut maintenir dans le cadre de 1 000 étudiants que 25 formations peuvent répondre aux besoins économiques pour favoriser la professionnalisation et l'employabilité. En tout cas, dans la cinquième édition, Madame Séminaire intergouvernementale, Madame Franco-Sénégalais, qui est le Premier ministre Amadou Ba, et qui est le ministre du Budget et des Finances, Maman de Moussafa Ba, qui parle de toutes les formations et de l'essence de l'EU Sénégal. On a l'impression qu'on a une coopération qui est en train de se dégager. Et on a l'impression qu'on a deux fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada